Je suis né à Rolain, j'étais à l'origine, j'étais paysan et je ne savais pas trop quoi faire. Et du coup, à 25 ans, j'ai travaillé chez Renault pendant 5 ans. Et là, j'ai été licencié au bout de 5 ans pour compression de personnel. Je pensais qu'ils allaient m'envoyer à Flin ou à, je ne sais plus où, parce qu'ils construisaient des usines ailleurs qu'à Paris. Auparavant, j'étais à Biancourt, chez Renault. Et moi, je n'ai pas eu envie de partir non plus ailleurs. Alors, j'avais un bon copain qui me dit, si tu veux, je te fais embaucher demain. Et c'est ce qu'il a fait, je me suis fait embaucher. Et donc là, je travaillais dans le bâtiment. Et quelques jours après, je racconcignais. Je venais de Mabrousse, j'étais très content de voyager. Donc, j'ai connu Moscou. En 1960, j'étais à Moscou. Donc, c'était sous le régime communiste. Oui, exactement. À l'époque, il y avait deux heures d'avion. C'était pas très long. À Moscou, on a monté l'exposition universelle de France, donc, à Moscou. Et je suis resté là-bas deux mois. Oui, et puis on devait y retourner. Ça n'a pas été fait. Mais j'étais très content d'être arrivé là-bas. Et quand je suis rentré, j'arrive à Paris. Je rentre à Paris. Et là, aussitôt après, on m'envoie au Sahara. Colombe-Béchard, Amagui, sur Paris. Et j'en ai profité pour aller voir mon frère au Canada. Et là, j'étais surpris de voir le peu de voitures qu'il y avait à l'époque. Ce qui n'est pas le cas maintenant. Il y avait des boulevards énormes. Et c'était rare quand on voyait une voiture. C'était terrible. Alors, tous les gens marchaient à pied. Ça marchait, ça marchait. Dans les grands, dans les parcs. Il y avait un monde terrible. Un jour, j'ai eu une surprise. On se promenait avec un copain dans un parc. Et il y a un gars à côté de nous qui s'est fait descendre. Oui, descendre. J'en sais rien. Vous savez, les armes, on ne sait pas. Il est tombé à côté de nous. On n'est pas resté là. On a réussi le temps. Et alors, revenu à Paris. Revenu à Paris. Donc, j'ai été au Canada, voir le frère. Et aussitôt après, il m'envoie aux îles Kerguelen. Je vous savais où c'est. Au fond de l'océan Indien. Et alors, le voyage, rien que le voyage durait un mois. Aller et retour. On a toujours un avion, bien sûr. Et un mois pour y arriver ? Aller et retour. Ça comprenait un mois. Et vous y faisiez quoi, là-bas ? Monter des pylônes. Des pylônes pour les scientifiques qui faisaient des études là-dessus. Et puis, voilà. On est resté là-bas. Je ne me rappelle plus combien de temps non plus. Et ça, c'est un souvenir énorme. De voir là. La mer n'était pas facile. Ça remuait. J'ai eu la trouille de ma vie. Et on m'envoyait les orques qui se promenaient là. Avec les aigrôles comme ça. C'est impressionnant. Impressionnant. Et alors... Et vous restez donc combien de temps là-bas ? Pas longtemps. Deux, trois mois. Je ne sais plus. Je ne m'en rappelle plus. J'ai des souvenirs terribles parce que... C'est drôle, vous le savez aussi bien que moi. Que ce soit les animaux terrestres ou ceux qui volent. Ils vous voient. Et ils vous passent à côté. Ils vous regardent. Et là-bas, surtout les orques. Mais il y avait autre chose. Il y avait beaucoup d'éléphants de mer. Beaucoup d'éléphants de mer. Les albatros, les oiseaux, ils ne donnent jamais un coup d'aile. C'est marrant. C'est très grand. Ils volent avec le vent. Et c'est tout. Il ne faut pas aller les ailes. Voilà, voilà, voilà. Je n'ai jamais... Oui, oui, oui. Alors, on est resté en même temps. 4 ou 5 jours à l'île de la Réunion. Et oui. Et c'était très agréable. On a tourné autour de l'île en attendant la correspondance. Voilà. Donc tout ça, c'était dans les années 50-60 ? J'étais parti de chez Renaud en 60. Et c'était 2-3 années plus tard. D'accord. Et après, revenu à Paris, au bout de quelques temps, allez, tu parles en Turquie, on a pris la barge, parce que ce n'est pas un bateau. La barge est étirée par un remorqueur. On est arrivé à Mersen, en Turquie. Et là, on a failli couler. Alors là, j'ai eu la peur terrible. Parce que la mer, d'un seul coup, s'est foutue, a remué la Méditerranée. Une barge, c'est plat, quoi ? Oui, oui, c'est plat. Le remorqueur, on le voyait au loin. Et inutile, mais on a été pris dans la tempête. Ça, c'était prévu comme ça. On a monté les premiers éléments dans l'eau, des pylônes, des plateformes pétrolières. Les premiers éléments, parce qu'après, après, je ne sais pas. Oui, voilà. Mais il fallait y aller, mais il fallait en payer. Encore, j'ai fait le fou, parce qu'à un moment donné, pris dans la tempête, il y avait une vue qui faisait 50 mètres de haut. Alors, le câble, il a tourné, il s'est accroché en haut. Et il n'y avait pas d'autre solution, il fallait aller le décrocher. Alors, j'avais un petit copain qui avait des enfants, déjà, il avait ça. On mangeait très très mal, on allait à une espèce de cantine. C'était pas bon, elle a un litre de saouille. Alors, on parlait du caviar ici, mais le caviar là-bas, j'ai un copain qui l'a ramené à Paris, il s'en servait pour aller à la pêche. Oui, oui, oui. Authentique, authentique. C'est plus bon, on le paye ? Authentique. Il doit être heureux, les poissons. Oui, c'est vrai. Quelques mots russes, par exemple. Bonjour. Je ne me rappelle plus. Bonjour. S'il vous plaît, pas à l'asthac. J'en ai sorti l'autre jour, mais je n'ai pas à l'asthac, s'il vous plaît. Il n'y en a pas ni moins russe, il n'y en a pas ni moins français. Je ne comprends pas le français. Il n'y en a pas de nez. Il était de la colère à Versailles, il perleva les arneilles. Il n'y en a pas de nez. Oh, c'est un connu d'autres, mais ça ne me revient pas. Mais si, ce n'était pas fini, donc j'ai fait le retour de l'île de Cariguelin en faisant une escale dans toutes les grandes villes presque. J'ai le souvenir, en Arnavillie Saudite, ils ne nous ont pas laissé descendre de l'avion. Ah non, 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 avec le truc, la religion, tout ça. Oui, oui, l'avion a fait ce qu'il avait à faire et nous on est resté dans l'avion. Et après on s'est arrêté à Majunga, c'est presque mon nom, à Madagascar, au Kenya, au Kenya, on s'est arrêté en Arnavillie. Puis après finalement, parce qu'on pensait, nous, qu'il faisait très froid, mais comme c'était l'été, la température était de 10 degrés. Donc on n'a pas souffert de froid. Là, je n'ai jamais mangé aussi bien, mais moi je me disais, oh, qu'est-ce qu'on mangeait bien. Oui, au Québec, je dis bien, au Québec, oui, 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 de tout, de tout. Il y avait des lapins comme ici, des fourmis, parce que les pionniers avaient amené des lapins là-bas. Alors ils ont fait des petits, et alors on voyait des lapins qui partaient partout, et des chats, parce qu'ils avaient amené des chats également. Il y en avait beaucoup, mais qu'est-ce que je voulais vous dire ? Alors on était resté en Turquie, la plateforme avec la crue. D'accord, avec la crue. Et finalement, la tempête qui était très terrible, il y avait des vagues de 10 mètres, terrible. Alors je me suis dit, ça y est, cette fois, c'est fini, moi. Et j'étais arrêté tout d'un coup. La tempête en Méditerranée, il parlait, c'est comme ça. Et donc, c'est un coup, boum, mais plus rien. Il y avait un gars qui avait été naufragé déjà une fois, il était militaire. Et je ne sais pas où, c'est qu'il avait été naufragé, il pleurait. Alors ça ne m'encourageait pas à moi. Et finalement, comme ça, d'un seul coup, boum, plus rien. Plus rien, c'est bizarre. On a travaillé, on a travaillé sur la côte, sur la côte, pour mettre les pylônes dans l'eau. Et après vous êtes revenus ? Et après on est revenus en France. Il est revenu nous voir. Plus il y a eu, j'ai pu d'un accident. Et une faute, une faute énorme. Ils nous ont envoyé un faute, du pylône. Le pylône, il faisait 300 mètres, je crois, ou presque. Heureusement, ça m'est arrivé à une certaine hauteur, autour de 25 mètres, 30 mètres. C'est un accident du travail.